Donc vous allez prendre chacun un saut, un sécateur, là, ils sont là, et puis on va aller dans la vigne. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais ça va vous donner une idée de ce que c'est que d'être un peu accroupi dans la vigne et ramasser du raisin. Je travaille avec Kenza Béliard de Transvaloir, donc au Codev. On fait une animation autour des vendanges pour qu'ils découvrent un peu les métiers de la vigne. Et aujourd'hui, malheureusement, il pleut, mais on a maintenu l'activité, c'est aussi le métier qui veut ça. Et donc on vendange à la main, les dernières parcelles de Romorantin qui restent sur le domaine avant la fin des vendanges, pour qu'ils voient un peu ce que c'est que le métier, aussi le travail à l'extérieur, et ainsi de suite. Moi, j'aime bien, ça me plaît. Pourquoi ? Déjà, on est dehors. Il pleut, mais bon, ce n'est pas trop dérangeant, moi, ça ne me dérange pas. Et puis, j'aime bien les métiers manuels, donc voilà. Au début, j'étais en cuisine. Là, je suis parti dans les travaux publics. Et puis là, je fais une découverte de ce métier-là qui me plaît. Donc voilà, je vais peut-être partir là-dedans. Quel parcours, quelle évolution vous intéresserait le plus dans ce métier ? J'aimerais bien être dans un tracteur, par exemple. Il y a des opportunités, notamment sur la partie tractorisation, c'est-à-dire conduite des engins dans les vignes, qui, avec l'augmentation du labour, du désherbage mécanique, suite aux gens qui prennent conscience qu'il faut arrêter le glyphosate, c'est de la conduite assez précise, parce qu'il ne faut pas abîmer les vignes, et c'est vraiment quelque chose en développement. Il y a pas mal de postes qui recrutent dans le Loire-Acher, et on a besoin de jeunes qui ont envie de se former à ça, qui ont un intérêt pour la vigne, et qui sont capables aussi d'appréhender des engins assez gros et modernes, parce que c'est vraiment bien de faire des journées comme ça pour amener des gens aussi à se dire que l'agriculture, c'est pas juste les deux pieds dans la boue.